Alors depuis l'enfance, je suis passionné d'histoire, souvent en salon d'ailleurs, on croit que je suis prof d'histoire. Mais non, c'est une passion et elle se marie avec celle du roman policier. D'où, de manière j'espère assez fluide, j'ai réussi à manier l'histoire et une intrigue policière. J'ai plein de périodes qui m'intéressent et cette fois j'avais envie d'explorer les États-Unis juste avant la guerre. On se situe deux mois avant Pearl Harbor dans un contexte politique qui est encore très incertain. Alors c'est l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 20, 30, 40, ce fameux, fabuleux cinéma en noir et blanc. Et puis c'est un contexte politique où l'Amérique est encore isolationniste. Roosevelt n'arrive pas à faire déclarer la guerre aux États-Unis, mais par contre Hollywood, Hollywood, trépigne d'aller en guerre contre les États-Unis. Et d'ailleurs, Hollywood dès 1936 avait créé la fameuse ligue anti-nazis d'Hollywood qui rassemblait nombre d'acteurs et d'actrices et publiait chaque chaque semaine les nouvelles anti-nazis qui cartographiaient dès 1936 les camps de concentration nazis. Donc on est dans un contexte où Hollywood va se mobiliser pour faire un film de manière à faire basculer l'opinion publique en faveur de l'entrée en guerre contre l'Allemagne nazie. Au niveau du cinéma effectivement, comme vous le dites, Citizen Kane a marqué les esprits. Et puis justement, on verra en filigrane que le faucon maltais avec Bogart arrive, puisqu'il va arriver à la fin du roman. J'ai repris l'archétype du détective privé américain, Philippe Marleau, Sam Sped, et j'en ai fait une femme qui, à l'inverse de Philippe Marleau, va préférer les cocktails au whisky et va préférer également les femmes aux hommes. Et c'est le personnage de Vicky Malone. Je pense que c'est un de mes plus beaux personnages parmi tous mes romans. Vicky Malone va être chargée finalement de protéger l'actrice qui est pressentie pour tourner ce film en faveur de l'engagement dans la guerre. Et cette actrice est malheureusement soumise à un chantage de photos compromettantes. Vicky Malone, fille de scénariste qui travaille beaucoup avec les starlettes de Hollywood, va entrer en action pour protéger cette actrice et donc pour protéger un film aux enjeux colossaux. Alors Vicky Malone reviendra puisque je suis en train d'écrire une suite. Ici, on est deux mois avant Pearl Harbor, donc c'est l'Amérique, une certaine Amérique qui veut entrer en guerre. Et on sera en 1942 dans une Amérique encore cas ou debout de l'attaque de Pearl Harbor, mais pleine de rage et qui va entrer en guerre. Et là, on sera dans l'effort de guerre parce que Hollywood s'est énormément mobilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est un hommage à Chandler, à Dachel Ahmed, c'est un hommage également au cinéma noir et blanc de l'époque, à Hollywood, qu'on appelait la cité des femmes, et puis au rôle également politique intemporel qu'a toujours joué Hollywood. Et on le voit d'ailleurs très récemment à travers les deux dernières élections présidentielles américaines. C'est un hommage au Amérique. C'est un hommage à Cheerson, et flicker s'avris Megan ? Cassiaре, de maare ?